Bonjour, ici Nadine pour CinéTechno et aujourd'hui je vais vous parler du film Unforgettable ou Inoubliable, visionné en combo Blu-ray DVD et qui est sorti le 25 juillet 2017. C'est une distribution Warner Brothers et c'est réalisé par Denise Dinovy. Les principaux acteurs sont Catherine Hagel, Rosario Dawson, Jeff Stoltz, Whitney Cummings, Cheryl Ladd, Anne et Jason Blair. Voilà, venant à peine de vivre un divorce difficile, Tessa doit rencontrer la nouvelle conjointe de son ex-mari. Jeune, jolie, talentueuse, Julia a vraiment tout pour rendre Tessa jalouse. Désirant secrètement former une famille à nouveau, celle-ci tentera de manipuler son ex et sa nouvelle conjointe pour arriver à ses fins, allant même jusqu'à faire ressurgir des éléments du passé de Julia qu'elle avait enfouis au plus profond d'elle-même. Une guerre de secrets, d'un coup monté et de mesquinerie s'engage alors entre les deux femmes. Qui vaincra? Eh bien, juste après la lecture du synopsis, du résumé de l'histoire, vous êtes en mesure de voir que c'est une histoire réchauffée, un scénario qu'on a déjà vu, visionné, un nombre incalculable de fois. Mais cependant, ça reste un film qui vaut la peine d'être vu, malgré tout, pour le jeu des comédiens. Parce que oui, c'est très bien joué, bien interprété, ils sont capables de transmettre les émotions au niveau du visage, au niveau de l'attitude, de tout. Spécialement Catherine Hagel, qui joue la méchante dans ce film-là et qui le rend très bien, très véridique, si je peux dire. C'est sûr que, bon, dès les premières minutes, on peut facilement deviner la suite. On peut parier, si je peux dire, sur la suite. Et généralement, on remporte, parce que c'est pas dur à comprendre pour la plupart des gens qui ont vu... Même deux films dans leur vie vont être capables de deviner ce qui va arriver. Mais on écoute le film jusqu'à la fin. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est bien joué, bien interprété. Que c'est beau. Malgré tout, on peut s'identifier facilement à une ou l'autre des conjointes. OK, pas pour les mauvaises raisons, mais des fois pour ceux qui vivent cette étape-là dans une vie, c'est pas toujours évident. Le rôle de la comédienne qui joue Julia, Rosario Dawson. Bon, bien, c'est la gentille, c'est la toute nouvelle qui essaie de s'intégrer à la famille, de se faire aimer de la jeune demoiselle, de la fille de l'ancien couple. Alors, c'est un bon film à regarder, non pas à essayer de trouver, à dire que c'est le scénario du siècle, mais bon. En version Blu-ray, la qualité de l'image est excellente, j'ai rien à redire là-dessus. C'était une belle qualité visuelle. Tout était magnifique. On peut le regarder en anglais, en anglais pour malentendant, en français, en espagnol, et même si c'est pas inscrit, c'est possible de le voir en portugais. C'est sous-titré également en français, en anglais pour malentendant, et espagnol, portugais. C'est une version HD 1080, DTS HD. Voilà. Comme je n'ai pas vérifié en DVD, juste en Blu-ray, la qualité, comme je vous dis, est exceptionnelle. Les suppléments. Là, bien sûr, nous ne sommes pas gâtés. Nous avons un léger making-of, reclaiming what's yours, de Making Unforgettable. On a des commentaires faits par la directrice, la productrice, Mme Denise Dinovy, et une seule et unique scène supprimée. Ils sont en anglais, mais ils sont tous sous-titrés en français. Voilà, en conclusion, c'est un petit film, un tout petit film. C'est du réchauffé, mais le jeu des comédiens fait qu'on oublie que c'est du réchauffé, même si on peut facilement deviner la suite, tout ce qui va se passer. Bon. Des fois, on ne peut pas tout avoir de parfait dans un film. Ça s'écoute très bien, comédien, joue excellent. Voilà, un beau petit film à avoir dans sa collection, rien de plus. Alors, c'était Nadine, merci, bon visionnement, et à la prochaine! Merci. Merci.